A l'époque de Jésus, les gens attendaient un sauveur. Ils avaient plein de problèmes. Depuis des siècles, les prophètes avaient annoncé qu'un sauveur viendrait les délivrer. Alors, les gens attendaient. Nous aussi on attend. On attend la paix et la fin des guerres. On attend la paix dans les familles et la fin des conflits. On attend la paix entre les humains parce qu'il y a la solitude et le harcèlement. On attend la liberté. On attend la solidarité. On attend l'amour. Et puis Jésus est arrivé à Jérusalem. Comment est-ce qu'ils ont su que c'était lui le sauveur ? Est-ce qu'il avait juste la classe ? Est-ce qu'il portait une cape de super-héros ? Est-ce qu'il avait des super-pouvoirs ? Non. Le prophète Zacharie avait annoncé que le sauveur viendrait sur un âne. Et c'est comme ça que Jésus est venu. Alors, ils l'ont reconnu. Mais nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on reconnaît Jésus ? On ne risque pas de le voir arriver sur un âne. Ce n'est pas facile de reconnaître Jésus. On ne peut pas le voir, pas le toucher. En fait, il n'est pas un endroit précis, il est partout. Mais on peut ressentir sa présence. Ça se passe dans notre tête et dans notre cœur. Moi, je crois qu'il est là quand je ressens de la joie. Ou quand je ressens du bonheur. C'est parce que Jésus nous aime. On peut ressentir l'amour qu'il a pour nous. C'est un amour qui est super-puissant. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, sur son âne, les gens ont déposé leurs vêtements sur la route, comme pour lui dérouler le tapis rouge. Ils ont coupé des branches aux arbres et les ont agités, comme pour faire une haie d'honneur. Et puis, ils ont crié « Hosanna ». Hosanna, c'est un cri de joie. Ça veut dire « Ourra » pour celui qui vient nous sauver. Mais nous, aujourd'hui, quand on reconnaît Jésus, on fait quoi ? Quand on comprend qu'il nous aime, ça change quoi ? Moi, je me dis que s'il m'aime, c'est que j'en vaux la peine. C'est que je suis quand même importante. Moi, ça me donne envie de devenir une personne meilleure envers moi-même et envers les autres. Moi, ça me motive à faire des choses. Ça me donne de l'énergie. Moi, ça me donne envie de passer du temps avec ma famille. Moi, ça me donne le courage d'aller vers les autres. Et c'est ça, en fait, le super-pouvoir de Jésus. Il nous donne de l'amour et après, nous, on peut partager cet amour. Et ça change tout. Ça change tout.